Sangari Awa, en classe de première D, a échappé au mariage forcé et précoce. Les sensibilisations contre le phénomène lui ont permis de résister. Aujourd'hui, elle poursuit ses études. J'étais en vacances chez ma grande mère paternelle et elle a voulu me donner un mariage au fils de la soeur de mon papa. Et quand elle a tout préparé, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ah, parmi les enfants de ton papa, il n'y a personne ici. Je voulais que tu restes près de moi, donc je vais te donner un mariage à telle personne. » Il y a eu une dame au quartier qui aimait bien mon affaire. Je l'ai expliqué et je lui ai même dit. Elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que jamais ton papa te demande là ? Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai dit, il ne faut pas accepter. » Et elle m'a dit tout. « Ah, quand tu te maries là, un vieux là, au village d'abord comme ça, comme ça, elle m'a dit « Ah, tu ne veux pas devenir quelqu'un de maître. » Un cas d'école pour les acteurs du système des droits de l'enfant, de la protection sociale et les religieux. Ils se sont rencontrés pour réfléchir sur les voies et moyens pour sauver d'autres filles. « Quand on parle de mariage, on parle de consentement. On est dans le choix libre, on est dans le domaine d'une satisfaction, donc d'un choix personnel. Or là, le choix est imposé dans la vie sentimentale de la personne. Traumatisme à tous les niveaux. » L'ambassade du Canada et plusieurs structures de droits de l'enfant et de la protection sociale optent pour la sensibilisation des parents dans leur langue maternelle pour freiner le fléau. Le mariage est un choix personnel des intéressés et non une imposition d'une personne à la jeune fille par ses parents. « Quand on parle de mariage, on parle de mariage, on parle d'une personne à la jeune fille par ses parents. »